bienvenue dans l'émission du 31 août j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon vendredi on peut voir que le btc ça n'arrive toujours pas on reste en dessous de 60 000 ça n'a pas changé pour l'instant et là c'est le week-end donc des fois c'est dans le vert des fois c'est dans le rouge on va attendre de voir la fin de toute façon le mois va se terminer comme ça il va se terminer dans le négatif donc ça changera pas à moins qu'il y ait un miracle mais bon je pense pas et surtout pas le dimanche ETH toujours qui flotte avec les mille 2500 dollars pas plus mais par contre Solana perd 1,5% quand même on peut voir ça comme ça ADA en moins 2% donc c'est pas la joie c'est pas des grosses montées non plus vous voyez BNB par exemple plus 0,17 donc c'est pas des grosses montées non plus on va regarder plus en détail le crypto bubble pour avoir un oeil là dessus on peut voir que on a fait Tahie qui a 3,7% NEO 5,4% EGLD OM A AV Optimize BIM qui tape un 8% et on peut voir que Flo qui par contre se mange un moins 8 donc c'est pareil donc ça tient pas XMR qui se maintient à 4,3% on va regarder aussi si on fait un petit point à la semaine je pense pas que beaucoup peuvent se targuer de dire qu'on est décédé sur le TB9 le TRX léger plus 0,6% mais la plupart ouais ça flotte autour des 8 à 13% moyenne on va dire ça comme ça ah ouais quand même il y a personne qui sur la semaine et on est en positif à part 3 ou la quand on trouve 50 et on n'a pas pas à Helium Helium 6,2% je pense que ça doit être le seul franchement là je descends ouais en fait non ben ouais ça c'est un stable coin non voilà donc il y a que Helium voilà HNT qui qui tient la route le reste non alors si on va sur le Scalpex rapidement on peut voir que le Fear and Read index on est à 34 c'est l'index toujours au top et le market hors de flot on est vraiment à fond sur l'achat donc tant mieux pas d'équidation sur le réseau les gens sont plutôt toujours achat et ça se ressent sur les indicateurs très bien on va faire un petit tour sur les infos du jour et voir ce qu'il s'est passé de beau ce vendredi le MRHB qui nous fait de belles folies en ce moment vraiment de très belles folies Marba DeFi ce projet halal donc la DeFi halal donc la finance décentralisée voilà on a ça des outils qui nous permettent vraiment de pouvoir acheter des crypto-monnaies il y en a plus de 300 dans le wallet aujourd'hui participer aussi à la finance décentralisée donc se générer des revenus passifs on a beaucoup de solutions comme ça aujourd'hui vraiment faut jeter un petit coup d'oeil en tout cas sur le 30 jours c'est 10% 14 jours 38% donc on a les portefeuilles qui seraient pas mal donc c'est plutôt top vraiment projet qui est vraiment sous-évalué je vous invite à faire vos propres recherches forcément je suis pas prendre la décision pour vous faut bien regarder mais ça continue de grimper je pense que c'est pas à jour là là on a 25 25 millièmes on va regarder sur trading view on a juste un petit coup d'oeil voilà ça se connecter ici ouais on a 25 16 ici voilà on a une bonne remontée donc là on en semaine donc plusieurs bonnes montées ici deux semaines de baisse ici ah non au délit pardon on en délit je me disais bien alors voilà donc on a un jour ici c'était bien monté deux jours de où ça fagne un petit peu et là ça monte pas mal donc ça casse un peu la résistance faudra voir ça pas pas tester de nouveau voilà donc ça devrait remonter passer j'espère sortir du nuage qui ça m'incite de plus en plus et qui se retourne ici c'est très très bon signe voilà la baleine donne son dos comme dirait l'autre donc voilà donc c'est super c'est un très très bon signe donc pourvu que ça joue comme ça mais avant toute chose il faut que le prix sort du nuage ça serait super intéressant vraiment super intéressant en tout cas beaucoup comme ça s'intéressent à ce projet là je vous invite vraiment je le redis à regarder c'est top là on peut voir que il y a les réseaux en tout cas qui sont qui sont les plus connus comme bitcoin ethereum bnb polygones avalanche fantôme chronos etc donc d'avoir le réseau bitcoin c'est déjà une bonne chose par rapport à metamask d'avoir comment dire ça des frais inférieurs à ce de metamask c'est encore un plus et d'avoir des crypto monnaies qui sont déjà screenées qui sont halales dans le portefeuille alors c'est encore mieux se générer de revenus passifs franchement le top et acheter de l'or bientôt de l'immobilier tokenisé tout ça dedans donc je vous invite vraiment à rejoindre le club je ferai une petite promo tout à l'heure là la nouvelle application arrive derrière vraiment il ya tout dedans c'est vraiment top vous imaginez même pas à quel point c'est c'est fonctionnel l'écosystème il est là voilà avec les top gainers ils sont là donc c'est magnifique et la nouvelle application voilà qui arrive très bientôt enfin très bientôt je pense que c'est dans pas longtemps n'ont pas longtemps elle est prête donc pas longtemps voilà donc point de même mrhb est vraiment vraiment en ce moment ça fait notre bonheur l'éducation de messagerie populaire télégramme a généré une part importante de ses revenus et à partir d'activités cryptographiques enfin en tout cas il étenait 400 millions de dollars d'actifs numériques en 2023 d'accord donc selon rapport de financial time donc le fondateur de l'entreprise pavel du rove était inculpé cette semaine en voul je vous le rappelle sont par un tribunal français accusé que les outils et services de télégramme ont contribué à des activités illicites voilà donc forcément on va lui mettre ça sur le dos on va mettre une pression et il va devoir lâcher de la crypto en tout cas payer une forte amende donc voilà c'est toujours comme ça pour qu'ils s'en sortent il faudra qu'ils se taisent aussi bien sûr bien entendu et donne les accès à certaines conversations bien entendu on vous en parle souvent mais les actifs tokenisés est ce que c'est vraiment l'avenir en tout cas beaucoup pensent que cela tiendra 1,3 billion d'ici 2030 ce qui veut dire 1300 milliards énorme d'accord donc on voit qu'il ya beaucoup 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 d'actifs qui sont tokenisés comme tout à l'heure je voulais dire les métaux précieux l'immobilier maintenant les actifs financiers avec tout ce qui est blackrock et d'extra rwa je vous le rappelle donc c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment parce que je pense que les choses changent on est dans monde qui change et je sais pas si demain le monde de la crypto ben faire un passage un passage vers la bourse mais sûrement le monde tel qu'on le connaît ne sera pas celui de demain tout cas un mineur solitaire a pu miner un bloc de bitcoin solitaire c'est-à-dire qu'il représentait seulement 0,012 du hashrate vraiment il a gagné plus sur un 200 mille dollars 200 mille dollars pas plus que 200 mille dollars donc soit 3,27 bitcoin donc c'est incroyable ça arrive pas tous les jours je crois ça arrive dernièrement la semaine dernière si je me trompe pas en tout cas pour lui c'est le graal voilà comme ça là c'est la récompense de beaucoup d'efforts vous imaginez quelqu'un qui qui a 3,27 bitcoin d'un coup comme ça c'est vraiment le top garde un petit peu les marchés et on peut voir que l'argent a clôturé ce vendredi à moins 0,18% pour l'or c'est moins 0,44% d'accord on se rapproche de la th limite limite même si une baisse on verra comment ça va ouvrir lundi inch'allah donc pour les share world donc là on va sortir du nuage on est à 49 dollars 49 dollars 50 pour le msi world d'accord ensuite nous avons le usi islamique on est loin du plus haut vraiment loin du plus haut en tout cas le plus haut est à 76 42 c'est la grosse mèche ici là d'accord mois de juin et du coup on a perdu par rapport ce plus haut un bon 7% donc voilà donc n'oubliez pas les profits se font à l'achat et voilà pour finir le meilleur aspect qui nous fait de belles mèches là vraiment de belles mèches vraiment très intéressant comme on a vu tout à l'heure on finit là dessus et voilà je vous invite à regarder je vous dis à très bientôt inch'allah assalamualaikum 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 bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...